La lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens Lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut, être rassasié et avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. J'ai appris cela de toutes les façons. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de m'aider tous ensemble quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins, selon sa richesse, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. C'est depuis sa prison, probablement à Éphèse, vers l'an 50, que Paul écrit aux chrétiens de Philippe. Ils viennent de lui envoyer une aide financière par l'intermédiaire d'un certain Épaphrodite. Et Paul les en remercie. Cela nous vaut d'une superbe réflexion sur l'usage des biens de ce monde. Je sais vivre de peu, je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut, être rassasié et avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. Et Paul parle d'expérience puisqu'il ajoute « J'ai appris cela de toutes les façons ». Et il fait même ici, vous l'avez entendu, allusion à un vrai problème d'argent puisqu'il dit « Vous avez bien fait de m'aider tous ensemble quand j'étais dans la gêne ». Il y a là, il me semble, une leçon de liberté par rapport au bien matériel. Ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas du stoïcisme puisqu'il ajoute « Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force, sous-entendu le Christ ». En même temps, Paul n'a ni fausse honte pour accepter une aide bienvenue, ni fausse pudeur pour parler d'argent. La vraie liberté par rapport à l'argent ne consiste pas à faire semblant de ne pas en avoir besoin ou envie. Il serait indécent vis-à-vis de tous les pauvres de la terre d'afficher de l'indifférence pour les biens matériels quand on a la chance de ne pas en manquer. Si on regarde bien, la Bible propose tout un enseignement sur l'usage des richesses. On peut retenir trois points principaux. Premièrement, les richesses sont une chance. Elles méritent bien leur nom de richesse. Deuxièmement, elles peuvent aussi devenir un risque, une pauvreté. Troisièmement, contrairement aux apparences, nous ne sommes pas propriétaires de nos richesses, nous en sommes intendants. Premièrement, les richesses sont une chance. Elles méritent bien leur nom de richesse. Aucun auteur biblique n'a jamais dit que les richesses étaient mauvaises en elles-mêmes. Bien au contraire, puisque la prospérité est reconnue comme un don de Dieu. Comme le dit Coëlette, ou l'ecclésiaste, tout homme à qui Dieu donne richesse et ressources et à qui il a laissé la faculté d'en manger, d'en prendre sa part et de jouir de son travail, c'est là un don de Dieu. Coëlette, chapitre 5, verset 18. Deuxièmement, les richesses peuvent aussi devenir un risque, une pauvreté. Et cela de deux manières. D'abord, la richesse amassée pour elle-même devient un esclavage. « Nul ne peut avoir deux maîtres, on le sait bien. » Et si la Bible fustige ceux qui accumulent des biens matériels, c'est d'abord parce qu'ils y perdent leur liberté. Par exemple, le livre du Deutéronome dit du roi « Il ne devra pas posséder un grand nombre de chevaux. Il ne devra pas non plus avoir un grand nombre de femmes et dévoyer son cœur. Quant à l'argent et à l'orgue, il ne devra pas en avoir trop. » Deutéronome, chapitre 17, versets 16 et 17. C'est Salomon qui est visé. Lui, dans le Livre des rois, racontait « Le roi Salomon fit qu'à Jérusalem l'argent était aussi abondant que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores du bas pays. » On trouve chez tous les prophètes une croisade contre l'accumulation des richesses quand elles deviennent un but en elles-mêmes. D'autre part, la richesse accumulée par les uns engendre la pauvreté des autres et cela, on le sait bien. Il suffit de lire les diatribes du prophète Amos, par exemple, je cite « Écoutez ceci, vous qui vous acharnez sur le pauvre pour anéantir les humbles du pays. » C'est Amos, au chapitre 8, verset 5, où les diatribes d'Isaïe « Malheur, ceux-ci joignent maison à maison et champ à champ jusqu'à prendre toute la place et à demeurer seul au milieu du pays. » Isaïe, chapitre 5. Enfin, troisièmement, contrairement aux apparences, nous ne sommes pas propriétaires de nos richesses. Nous en sommes intendants pour nous-mêmes et pour les autres. C'est le sens du magnifique geste d'offrande que nous faisons à chaque célébration de l'Eucharistie. Nous apportons le pain et le vin qui symbolisent toutes les richesses de la terre et tout le travail humain. Nous ne les donnons pas à Dieu. Au contraire, nous reconnaissons qu'ils lui appartiennent déjà et qu'il nous les a confiés pour le bonheur de tous les hommes. Je vous rappelle la prière « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes. » Et peu à peu, ce geste répété nous fait entrevoir le mystère du plan de Dieu. Ces biens reconnus comme ne nous appartenant pas, nous pourrons les partager et c'est ainsi que pourra s'instaurer le royaume de justice. Dans la lettre à Timothée, Paul fait en quelque sorte la synthèse de tout cet enseignement biblique. Je cite Paul « Aux riches de ce monde-ci, ordonnent de ne pas mettre leur espoir dans une richesse incertaine, mais en Dieu, lui qui nous dispense tous les biens en abondance pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, s'enrichissent de belles œuvres, donnent avec largesse, partagent avec les autres. Ainsi, amasseront-ils pour eux-mêmes un beau et solide trésor pour l'avenir, afin d'obtenir la vie véritable. » C'est dans la première lettre à Timothée, chapitre 6. Au fond, il nous est simplement demandé d'être des serviteurs fidèles et avisés, comme dit saint Matthieu. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu ? Heureux ce serviteur que ce maître trouvera en train de faire ce travail. En vérité, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Sous-titrage ST' 501